Du sucre en poudre a été placé dans une cuillère à soupe, elle-même positionnée au-dessus d'un bec électrique. Le bec électrique est une source de chaleur. Une fois allumé, il va donc faire chauffer la cuillère et donc le sucre. En allant sur le site lesucre.com, on peut voir que la température de fusion du sucre est d'environ 180 degrés Celsius. Cela signifie que ce que l'on voit actuellement, à savoir que le sucre en poudre, donc solide, devient liquide, et bien la température nécessaire pour faire cela est de 180 degrés Celsius. Serait-il possible de faire la même chose dans l'eau ? Peut-on faire fondre du sucre dans l'eau ? Eh bien, il faut se souvenir que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux à une température de 100 degrés Celsius. Il est donc impossible d'atteindre une température de 180 degrés Celsius pour faire fondre le sucre dans l'eau. En revanche, le sucre, et en l'occurrence ici le caramel, se dissout très bien dans l'eau car il y est soluble. Il faut donc se souvenir que le sucre ne fond pas dans l'eau, mais il s'y dissout. Il en est de même pour le sel et beaucoup d'autres solides. Sous-titrage Société Radio-Canada